Bonjour les profs, voici la vidéo qui fait suite à celle où je vous ai montré dans la gestion, comment on pouvait gérer la base de données, donc importer les élèves, que vous pouvez voir tout de suite. Et juste une fois que vous avez créé cette base de données, on peut visualiser le plan de classe et voir toutes les options qui s'offrent à nous. Donc quand vous lancez le logiciel, vous avez ça, donc vous avez la première classe qui se met de base, donc vous avez vu que là j'ai rentré des bêtises, donc forcément on a un nom avec des bêtises. Et donc là j'ai qu'un seul élèves dans la classe, donc je peux le déplacer, bon il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc je vais aller tout de suite sur la classe numéro 2. Donc au début quand vous avez juste importé vos élèves, tous les élèves sont en tas, ici en haut à gauche. Donc vous pouvez les prendre et les placer où vous voulez. Alors vous vous rappelez qu'on a paramétré nos salles en 8 colonnes et 6 rangées. Donc on peut passer à la salle 2, on avait fait du coup 6 x 6, donc là chaque plan est différent, il est mémorisé pour chaque plan. Et le groupe, donc qui était, je ne me rappelle plus les dimensions. En classe entière, donc on aura tous les élèves, le groupe 1 on n'aura que les élèves du groupe 1, le groupe 2 que les élèves du groupe 2, évidemment. Alors je vais revenir en classe entière et je vais dispatcher un peu mes élèves. Donc vous avez les cases, mais vous n'êtes absolument pas obligé de suivre ces cases, vous pouvez mettre l'élève ici, 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 comme vous le souhaitez. Et rester comme ça, par exemple, si vous voulez faire quelque chose en rond, il n'y a aucun problème. Hop, je m'amuse un petit peu. Donc dans cette classe il n'y avait pas beaucoup d'élèves, malheureusement ce ne sera pas comme ça forcément dans la vie. Vous pouvez rester comme ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, aligner les élèves sur les cases, et là il va se mettre sur la case la plus proche. Donc rester comme ça par exemple. Alors je peux refaire quelque chose d'un peu plus joli, par exemple, là on fait deux colonnes, par exemple, hop, et puis on aligne. D'accord ? Donc vous pouvez vous mettre dans toutes les cases que vous avez. On enregistre ce plan là. Si je reviens, là j'ai mis la salle 2, mais la salle 1, du coup rien n'est fait. Donc je suis obligé de tous les refaire aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est copier le plan de la salle 1, celui de la salle 2 vers la salle 1. Donc si je fais copier comme ça, le plan est copié dans la salle 1. Donc du coup, alors comme elle a un peu plus de colonnes, du coup c'est décalé. Le plan est là, donc je peux me reprendre ça, je vous dis bon, la salle 1 je fais comme ça, toc. Et donc du coup, je peux passer de la salle 1 à la salle 2, et puis avoir un plan différent. Et bon, je peux les enregistrer comme ça. Si je passe en groupe, je vais avoir que les élèves du groupe 1, ou que les élèves du groupe 2, ou toute la classe. Et donc du coup, si je veux avoir qu'un groupe, du coup, là j'ai que mon groupe 1, ils seront placés comme ça. Donc je peux le déplacer, il n'y a pas de soucis. Ça affecte donc que le groupe 1 dans la salle 1, le plan dans la salle 1. Si je passe en salle 2 groupes, donc je n'ai encore rien fait, donc tout sera comme ça. Donc pour gagner du temps, ce qu'on peut faire, on prend celle-là, je la copie dans la salle groupes, comme on a appris à faire il y a quelques secondes. Et si je reviens là, je suis là. Donc par exemple, là, je peux me mettre dans mon groupe, donc par exemple, en TP, ou en groupe, sur les ordinateurs, en groupe de langue, ou tout ça. Là, j'ai 5 élèves, c'est la fête. Je suis comme ça, par exemple, et si je passe au groupe 2, je vais être comme ça. Donc là, je le mets, par exemple, ma salle, elle est comme ça. Je me mets là, donc là, je vais avoir, j'aligne à chaque fois. Le groupe 1, il est comme ça, le groupe 2, il est comme ça, voilà, etc. Ah, je n'avais pas enregistré, j'ai oublié d'enregistrer. Alors, on n'enregistre pas forcément automatiquement, puisque des fois, si on fait une bêtise, ou qu'on fait des essais, au moins, ça ne l'enregistrerait pas tout de suite. Donc là, j'ai enregistré, et donc, on passe au groupe 1 et au groupe 2, etc. Une autre idée assez intéressante, c'est le mélanger les élèves. Donc, si vous mélangez les élèves, en fait, ça garde le plan, la disposition, mais tous les élèves sont mélangés au hasard. Et donc, vous pouvez, par exemple, à chaque début de cours, vous mélangez les élèves, et les élèves ne sont pas placés ensemble, au même endroit, et ni avec le même binôme, par exemple, si vous étiez en binôme, hop, je fais un binôme Lucas et Louise, et si je le mélange, eh bien, Lucas et Louise ne sont plus placés ensemble. Et donc, à chaque séance, je peux changer mes binômes, changer mes dispositions de classe, etc. Vous avez également généré un fichier en CSV, donc ça, c'est un petit plus que vous pouvez. Donc là, test ne figure pas forcément sur la vision définitive. Évidemment, parce que c'est ce que je m'entraîne à faire, donc vous n'aurez pas forcément tout ça. Ici, donc quand vous générez le fichier CSV en compétences, alors je vais faire également générer celui-là directement. Et vous avez, du coup, deux fichiers qui sont arrivés ici. Donc vous voyez, il y a marqué classe 2, salle groupe, avec la date d'aujourd'hui. Salle 2, classe 2, salle groupe, parce que c'est ce que j'avais utilisé, avec compétences pour dire qu'il y avait les compétences. Alors, j'ai fait une petite pause, puisque ces logiciels sont un petit peu longs à se lancer. Donc là, vous voyez, ils se sont lancés. Donc, entre les deux, en fait, j'ai, comme vous voyez, changé le logiciel par défaut, puisque tout le monde n'a pas Excel, alors que LibreOffice vous encourage à l'utiliser. Il est gratuit et elle a une fonctionnalité très avancée, largement suffisante. Donc, quand vous avez, comme ça, le logiciel qui se lance, en fait, donc, comme le fichier CSV qui est créé, est un simple fichier texte. Et donc, pour vous en prouver, je l'ai ouvert dans un fichier bloc-notes. Et vous voyez ici, donc, en fait, les données sont juste séparées par des points-virgules. Juste un fichier texte séparé par, ou les cellules du tableau sont séparées par des points-virgules. Donc, du coup, ici, il faut que vous cochiez « points-virgules ». Si vous mettez, par exemple, espace, il va y avoir un espace entre le nom et le prénom, c'est moins bien. ou des choses comme ça. Donc là, moi, j'ai fait le point-virgule. Vous ouvrez. Et vous allez avoir, donc, un tableau qui va se créer. Alors, encore une fois, ça va être un petit peu long, puisque c'est des logiciels qui sont un petit peu longs à ouvrir. Et mon ordinateur, en fait, avec le mode enregistrement, il souffre un petit peu. Donc, je vais faire encore une petite pause, peut-être. Voilà. Voilà. Donc, pour vous, la pause a été, évidemment, immédiate. Donc, quand vous ouvrez LibreOffice, vous avez un fichier comme ça, où j'ai mis des petits tirets, en fait, là où il n'y avait personne, et le nom, là où il y avait quelqu'un. Donc, vous avez, en fait, le plan de classe au format LibreOffice. Donc, là, c'est, voilà, vous zoomez un petit peu, voilà, vous avez les différentes classes, les différents emplacements que l'on a utilisés. On va maintenant ouvrir le fichier compétences. Alors, le fichier compétences, vous lancez le fichier, donc, qu'on a appelé, où il y a un petit comp, donc, ça le groupe comp, donc, comme compétences. Quand vous l'ouvrez, donc, j'ai fait une petite pause pour l'ouvrir directement. Donc, là, il y a un peu plus d'informations, vous avez, en fait, les colonnes avec les élèves, et, en fait, à chaque deux colonnes, parce que c'était pour travailler en binôme, vous avez, donc, quatre compétences, et un total. Alors, les cellules sont vides, c'est à vous d'écrire ce que vous voulez, mais au moins, vous avez un fichier texte, un fichier et un tableur avec toutes les informations que, quoi, les places sont libres pour faire ce que vous voulez, mais, par exemple, là, vous pouvez l'imprimer et écrire, là, il a eu l'AUA, là, il a eu l'AUB, etc., et vous pouvez soit créer une formule ici, ou soit voir dans un tableau de compétences ce que ça donnerait si vous voulez faire un total, une note, ou autre chose, comme vous voulez. Vous pouvez très bien dire que c'est quatre notes et noter l'AU5, c'est libre à vous de l'adapter, mais ça vous fait une petite feuille avec le plan de classe directement. Voilà, je vous remercie, et vous aurez dans la suite un autre logiciel pour rentrer ces petites compétences, mais un peu plus facilement.